« Meghan Markle s'excusant auprès de la cour d'appel pour avoir oublié avoir donné à un ancien assistant la permission d'informer deux biographes royaux pour échanger la perspective de son affaire de confidentialité », a affirmé l'expert royal Camilla Tomainet. L'expert royal Camilla Tomainet a réagi lorsque Meghan Markle s'est excusée auprès de la cour d'appel au sujet d'une déclaration dans son affaire de confidentialité contre les éditeurs du Mail on Sunday. La duchesse de Sussex s'est excusée auprès du tribunal pour avoir oublié l'autorisation de l'ancien assistant Jason Knau au faille des deux écrivains royaux dans leur rédaction de la biographie controversée Finding Freedom. S'exprimant dans l'émission LBC, Nick Ferrari a demandé à Camilla Tomainet « Pensez-vous que ce soit peut-être sinon un tournant, peut-être une légère fissure dans la façade ? » Madame Tomainet a déclaré « Eh bien, cela change certainement la perspective de cet appel dans le sens où auparavant, lors de la première audience, on avait l'impression que Jason Knau au fait été invité à témoigner. Il a dit qu'il fournirait quelque chose de neutre aux deux parties et que cela ne soutiendrait pas nécessairement ce point de vue selon lequel il avait aidé à co-écrire la lettre. Les preuves qu'il a maintenant soumises dans cette déclaration de témoins contiennent des e-mails écrits par Harry et Meghan. Elle a poursuivi, c'est donc en soi une indication assez forte de ce qu'étaient leurs sentiments à l'époque. Et comme vous l'avez déjà précisé, il concerne si l'on coopérait avec les auteurs de cette biographie, mais aussi quelle était l'intention de Meghan lorsqu'elle a écrit cette lettre très sincère, écrite à la main à son père Thomas Markel en premier lieu. Meghan Markel a gagné son procès contre l'éditeur du mail en dimanche plus tôt cette année après la publication d'une lettre à son père. Madame Markel avait précédemment affirmé qu'elle n'avait pas coopéré avec les auteurs du livre Finding Freedom. Cependant, la Duchesse s'est maintenant souvenu qu'elle avait fourni des notes d'information à l'une de ses principaux collaborateurs dont elle savait qu'il était en contact avec les auteurs du livre. Elle a dit qu'elle l'avait oublié et qu'elle n'avait pas eu l'intention d'induire le tribunal en erreur. Dans une déclaration de témoins qui, comme celle de M. Knauf, a été rendue publique par des avocats à la suite d'une demande des médias, Meghan s'est excusée. Elle a déclaré, à la lumière des informations et des documents que M. Knauf a fourni, « J'accepte que M. Knauf a fourni des informations aux auteurs du livre et qu'il l'a fait à ma connaissance » pour une réunion qu'il avait planifiée avec les auteurs en sa qualité de secrétaire à la communication. Dans son témoignage, M. Knauf a affirmé que la duchesse de Sussex avait perdu confiance que la confidentialité de ses communications avec son père serait respectée par lui. Il a affirmé, « La duchesse a déclaré qu'elle écrivait la lettre en partie pour permettre au duc de démontrer à sa famille que des mesures étaient prises par le couple pour empêcher M. Marquelle de continuer à s'engager avec les médias, elle a ajouté que, « Bien que peu probable, cela donnera peut-être aussi à mon père un moment pour faire une pause ». M. Knauf a ajouté, « Elle m'a demandé de revoir le texte de la lettre, en disant de toute évidence, tout ce que Jay rédigeait et compris qu'il pourrait être divulgué ». « Jay donc était méticuleux dans mon choix de mots, mais s'il vous plaît faites-moi savoir si quelque chose se tient pour vous en tant que responsabilité ». L'ancien assistant a également déclaré que Meghan avait demandé si elle devait appeler son père papa, comme elle l'avait toujours fait, dans l'une des messages que le couple avait échangé à ce sujet. L'ancien assistant a également déclaré que Anne Faillé. L'ancien assistant à la liste de mots, il est un peu plus d'opinion qui avait appeler son père. Sous-titrage ST' 501